Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Coraya. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment poser des dégradés sur du texte dans Illustrator. Pour l'exemple, je vais poser du faux texte. Je prends ici l'outil texte, un simple clic, et je vais avoir deux mots en faux texte qui vont arriver. Je vais les agrandir. Je ne vais pas faire un cours ici sur le texte dans Illustrator, je ferai ça plus tard. Lorsque vous faites un simple clic, vous avez ce qu'on appelle du texte de point qui arrive. Si vous faites un cliquet glissé, vous aurez du texte captif. Je vais désélectionner, je vais vous montrer. Je prends l'outil texte, je fais un cliquet glissé, et ce bloc ici, qui est au final un bloc de texte, comme dans InDesign, se remplira aussi de faux textes. Donc ça, c'est du texte captif, dans lequel on va pouvoir taper de longs textes avec des paragraphes, et le texte de point sera, lui, plus adapté au titre. Bien, alors, on a d'autres types de textes dans Illustrator, mais je ne vais pas le détailler ici. Ce qui m'intéresse ici, c'est l'aspect de ces textes. Si je souhaite, par exemple, mettre un dégradé, soit dans mon titre, soit dans le texte, même si ce n'est pas du tout conseillé de mettre un dégradé dans le texte, je vais donc sélectionner, par exemple, mon titre ici. Et depuis mon nuancier, qui est ici un nuancier standard, si je clique sur ce dégradé, orange, jaune, voilà, eh bien, il n'y a rien qui va se passer. J'ai toujours le texte qui est noir. Alors, il y a des personnes qui vous diront, il faut vectoriser le texte, et ensuite mettre, ici, la couleur dans le fond. Alors, bien sûr, ça va marcher, mais le problème, c'est que je ne pourrai plus éditer le texte. Moi, je veux avoir un dégradé, et pouvoir continuer à éditer mon texte, si j'en ai envie. Alors, comment on peut faire ça dans Illustrator ? Alors, j'ai mon texte ici, enfin, mon titre qui est sélectionné. J'ai le panneau Aspect, qui est ouvert. Donc, si vous ne l'avez pas, ce panneau, je vous invite à aller chercher ce panneau dans le menu Fenêtres, et vous allez le trouver ici. Bien, alors, ce cours, je vous le rappelle, est la suite des deux précédents. Donc, si vous n'avez pas suivi ces cours, je vous invite vivement à le faire, pour bien pouvoir comprendre celui-ci. Donc là, j'ai mon texte qui est sélectionné, et je suis dans le panneau Aspect. On voit qu'on a deux niveaux ici, on a Texte et Caractère. Au niveau de Texte, on n'a aucun aspect, on a juste l'opacité, et c'est tout. Si je double-clique sur Caractère, eh bien, je vais voir l'aspect de mes caractères. Je n'ai pas de contour, mais vous voyez, j'ai un fond, ici, correspondant bien au dégradé que j'ai appliqué tout à l'heure. Donc, ce dégradé, c'est appliqué au niveau des caractères. Mais par-dessus, vous avez un autre niveau, qui est le niveau Texte. Celui-ci n'a aucun aspect, mais pourtant, il supplante, on va dire, l'aspect des caractères, en appliquant la couleur noire par-dessus. Alors, comment faire pour, du coup, mettre un dégradé à ce niveau-là ? Eh bien, tout simplement, prenez bien soin de toujours sélectionner l'objet sur lequel vous modifiez l'aspect. Regardez dans le panneau Aspect, au niveau de Texte, vous avez tout en bas, ici, la possibilité d'ajouter un fond. Si je fais ça, eh bien, j'ai un fond qui arrive par-dessus les caractères. Et bien sûr, je vais pouvoir cliquer ici sur la flèche pour aller chercher dans le nuancier, par exemple, un dégradé. Alors, lorsque vous faites ça, il serait bien d'aller aussi supprimer, du coup, l'aspect au niveau des caractères, puisque les deux aspects, ici, risquent de se cumuler. Alors, je vais cliquer ici sur Caractères pour vous montrer. Si je mets, par exemple, ici, un motif, ok, et qu'au niveau de mon texte, je lui mets un dégradé transparent, par exemple, ici, le bleu, eh bien, on va voir les deux. On va voir à la fois le dégradé et, en dessous, le motif. Alors, petite curiosité, au niveau de caractères, si vous mettez aussi un dégradé, eh bien, les deux dégradés ne vont pas se cumuler. On ne pourra voir, visiblement, qu'un seul dégradé qui sera, voilà, présent au-dessus des caractères. Bien, alors, ce qu'on va faire, c'est, en général, hein, si vous voulez avoir des choses assez simples, vous allez dire que vous n'avez pas de fond et vous serez tranquille. Maintenant, vous aurez bien le texte avec un dégradé, d'accord, et celui-ci est toujours éditable, ok, regardez, je peux maintenant saisir des caractères dans ce texte, puisqu'il est éditable. Bien, alors, ça sera la même chose avec des textes, bien sûr, captifs. Vous avez ici caractères, vous pourrez aller ne pas mettre de fond, ok, et retourner au niveau de texte et appliquer, cette fois-ci, un autre fond sur lequel vous allez éventuellement mettre un dégradé, même si, je vous le redis, ce n'est pas du tout conseillé de mettre un fond sur un texte long, puisque ça devient difficile à lire. Je vais ressortir le panneau style de graphique que nous avions vu précédemment. Donc, je vais le chercher dans le menu fenêtre, style graphique, et vous allez voir qu'on a déjà quelque chose de prévu pour le texte. Alors, je vais remettre ici ce texte sans aspect, donc, j'efface l'aspect pour retrouver, voilà, son aspect d'origine, je vais faire, dans celui-ci, je vais le supprimer, il n'en a pas besoin, et je l'avais déjà fait ici au niveau de mes styles graphiques, j'avais créé un style graphique simple de dégradé, je vais vous remontrer comment faire, au niveau, donc, si vous n'avez rien de sélectionné, vous pouvez vous préparer un aspect, en ajoutant, par exemple, ici, un dégradé, on va choisir un autre dégradé, pourquoi pas, on va prendre celui-ci, voilà, le bleu, là, ok, peut-être même que je vais aller chercher dans le panneau dégradé de couleur, à modifier ce dégradé, j'aimerais qu'il ne soit pas transparent, et avec une autre couleur, on va dire, voilà, du bleu vers le rouge, ici, je vais mettre une opacité de 100%, donc, c'est pareil pour les dégradés, si vous n'avez pas suivi le cours sur les dégradés, je vous invite à aller le voir, voilà, pour éviter à chaque fois de répéter les choses, donc, ici, j'ai bien créé mon aspect avec ce dégradé, j'ai la vignette, ici, de cet aspect que je vais pouvoir faire glisser, ici, donc, c'est une des méthodes pour créer un style graphique, et bien, regardez, tout simplement, si je prends ce style graphique-là, que je le fais glisser sur un texte, et bien, automatiquement, j'aurai un dégradé sur un texte qui reste, lui aussi, tout à fait éditable, alors, pourquoi ça fonctionne comme ça ? Et bien, regardez, dans le panneau style graphique, dans le menu de celui-ci, vous avez une option qui vous permet, ici, de remplacer la couleur de caractère lorsque vous appliquez un style graphique, donc, vous avez deux méthodes, vous aurez compris, j'espère, pour mettre un dégradé sur un texte, la méthode longue, c'est d'aller ajouter, par-dessus, un fond avec un dégradé, et ne pas oublier, au niveau des caractères, ici, d'aller supprimer le fond, vous voyez que là, le style nous l'a fait pour nous, il a supprimé le fond, ok, la manière la plus simple, c'est déjà de créer son aspect, et ensuite, voilà, d'en créer un style, et de l'appliquer à un texte. Donc, voilà les petites particularités, en ce qui concerne les dégradés sur les textes, dans Illustrator. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires, si vous avez aimé, vous pouvez cliquer sur j'aime, vous pouvez aussi, si vous souhaitez soutenir cette chaîne, en cliquant sur le lien uTip, présent dans la description de la vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire en cliquant sur abonnez-vous, n'oubliez pas la petite clochette, pour recevoir les notifications, de chaque nouvelle vidéo, et on se dit justement, à la prochaine, pour un autre cours, ou pour un autre tuto. Sous-titrage ST' 501